bonjour c'est capricine versolati ostéopathe passionnée de biomécanique et puis de physiologie donc aujourd'hui comment aider un bébé qui est en siège à se retourner j'ai reçu aujourd'hui un message d'une amie qui m'écrit qui me dit j'ai une copine son bébé est en siège ils ont prévu une césarienne le 29 mars qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on peut faire bon alors déjà la césarienne elle est loin d'être obligatoire il ya plein de maternités qui font des accouchements en siège après il faut juste se renseigner savoir ce qui est ce qui est possible de faire ensuite moi en ostéopathie souvent je travaille sur les ligaments de l'utérus pour que l'utérus puisse se détendre et que l'enfant il puisse faire son demi-tour et il existe aussi des exercices qu'on peut faire pour aider l'enfant en général surtout en fin de grossesse en fait les bébés sont un petit peu coincé dans le bassin donc il faut les aider à ressortir pour que eux ils puissent faire leur demi-tour donc il ya un des exercices qui est issu d'une américaine qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la position du bébé in utero qui s'appelle spining baby que vous pouvez trouver sur internet et puis un autre exercice donc je que je vais vous montrer voilà c'est parti je vous montre et le deuxième aimer 6 qui est un peu plus impressionnant et qui est issu du spining baby qu'on fait normalement sur son canapé bon là je suis sur ma table mais ça marche aussi et donc on va venir descendre donc voilà ces deux exercices vont aider à désengager le bébé du bassin en complément d'une séance d'ostéopathie ou d'une séance d'acupuncture et si le bébé décide de finalement pas se retourner et ben les accouchements sont en siège sont possibles et ça reste des très beaux accouchements voilà j'espère que cette petite vidéo un petit peu à l'arrache aura pu servir à quelques mamans qui ont des bébés en siège voilà et ben à très bientôt pour une nouvelle vidéo